Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette journée du début novembre. Aujourd'hui, on se fait un beau cadeau. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Vous l'avez tellement apprécié. Il a été l'animateur de Second Regard pendant 24 ans. Alain Crevier sera avec nous pour la prochaine demi-heure. En chanson, Jessica Poulin qui nous fait une magnifique chanson. Le père Gauthier pour Louis Lee. La chronique avec notre ami Martin Larocque. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours Vuillet se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère Qui garde la foi Alain, c'est un immense plaisir de t'avoir ici. Vraiment, vraiment. D'abord, félicitations d'avoir été 24 ans sur Second Regard. Cette émission qui nous manque... Ça ne revient pas moi-même. Je suis sûr que beaucoup de gens se disent que cette émission-là manque présentement. Écoutez, il ne se passe pas tout le temps. Il y a toujours quelqu'un quelque part dans l'allée des céréales. Oui. Ailleurs, dans l'autobus, il y a toujours quelqu'un qui finit par me dire... Mais tu sais, ce n'est pas seulement la fin d'un film. Ce n'est pas seulement ça. Ce que je vois dans ce que les gens me disent quand ils me disent ça, c'est que c'était pour eux le seul rendez-vous qu'ils avaient, qu'ils faisaient leur affaire. Ils étaient peut-être athées, ils étaient peut-être des gens en recherche de sens ou pas. Mais il y avait quelque chose qui parlait de leur humanité. Et leur enlever ça, c'était comme plus grave. Et je m'en veux... Tu sais, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, tu dois être en colère quand ils ont mis un terme à ça après 24 ans. » Je dis « Ah, bon, après 24 ans, tu te rends la chance que j'ai eue. » Ben oui, c'est un peu bien. Non, je ne suis pas en colère. Mais j'étais déçu. Et la première chose, j'étais déçu de moi de ne pas avoir été capable de faire comprendre à ma direction que cette émission-là méritait de vivre parce qu'elle touchait à quelque chose dont personne ne veut parler, c'est-à-dire de notre humanité, mais dans ses petits racoins. Et ensuite, j'en ai voulu à Radio-Canada parce qu'ils n'ont pas compris ce que je leur disais. Mais non, pas de colère, pas du tout. Tu dis que ça t'a beaucoup changé, cette émission-là. Ah oui. Qu'est-ce que ça a changé en l'increvier? Ah, écoute, moi, je suis un ancien gars qui faisait de la musique. Je suis arrivé au journalisme par hasard, mais le coup de foudre total, c'était les affaires publiques. Et les affaires publiques, c'était... Moi, je me voyais très bien faire de l'économie ou ces choses-là. J'aimais ça. J'aimais ça. Et quand est arrivé au second regard, tout à coup, je suis dans un univers où c'est pas clair. L'humain, là, c'est pas quelque chose de clair. C'est pas libre-là. À un moment donné, j'ai fait un deal, un pacte avec moi-même. Tous les gens que je rencontre ont l'air de chercher quelque chose ou d'avoir trouvé quelque chose. Et on dirait qu'ils ont tout le temps des bonnes questions, peut-être pas, des bonnes réponses, on s'en fout. Mais je me suis dit, bien, moi, je crois à quoi? En qui je crois? Est-ce que ça se peut que je crois en rien? Et finalement, j'ai fait un pacte avec moi-même et j'ai été très, très attentif pendant, oh, une bonne vingtaine d'années à ce que j'entendais, ce que les gens, ce que je voyais faire. Et ça m'a changé. Je me suis rendu compte que j'étais à la recherche, moi aussi, de mon humanité. Comme tout le monde. Oui, mais des fois, on a mieux de ne pas y penser à ça. Écoute, j'ai entendu un grand comédien une fois à la télé dire, moi, je ne crois pas à ça, la spiritualité. Je me disais, wow, là, je ne suis pas en train de te dire, je crois à Dieu ou pas, j'aime Shiva ou pas, j'ai été illuminé par... Ce n'est pas ça, là. Je ne crois pas à la spiritualité. Et ça m'a comme un peu pris de courbe. Je me suis dit, comment on peut ne pas croire à la vie de son propre esprit? Exactement. Oui, moi, ça m'a changé beaucoup. En 24 ans, Alain, quel est le personnage qui t'a le plus touché ou impressionné? C'est-à-dire, j'ai eu cette chance de... Ah, là, 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 je vais être dérangé, par exemple. Je pense que j'ai longtemps dit que je n'oublierai jamais la rencontre ou les rencontres que j'ai faites avec Jean-Venier. Ça a été... Je suis sorti de chez lui. C'était au mois de janvier. On avait tourné, puis mon équipe, une petite équipe caméraman, réalisateur qui faisait aussi la caméra et moi, les trois, là, pas un mot dans le taxi. On était abasourdi par ce qu'on venait le voir. Le géant, il était un grand personnage. Le don, ce qu'il avait créé. Alors, quand on a appris tous les troubles qu'il avait eus pendant des décennies, c'est un sentiment de trahison. Mais ça n'empêche que pour moi, ça a été un énorme personnage. Et je te dirais, l'autre, c'est une femme qui a été victime de violence quand elle était toute jeune, à Katmandou, et qui finit par... Ce n'est pas parce qu'elle voulait devenir bouddhiste. Moi, en tout cas, je ne le crois pas. Mais elle a trouvé refuge dans un monastère dans l'Himalaya. Puis elle a évité la violence des hommes. Mais elle est devenue quelqu'un d'extrêmement généreux, quelqu'un de fort, qui a donné sa vie à toutes sortes de causes. Cette femme-là m'impressionne. Je pense que c'est une des plus belles rencontres. J'en ai plein. Mais tu as trois ans, 24 ans, là. C'est cruel, la question que tu vois. Tu dis dans le livre qu'il y a un danger à faire comme si les religions n'existaient pas dans les conflits qu'on voit maintenant. Absolument. Mon Dieu, j'ai eu tellement de conversations avec des collègues journalistes autour de ça où on a l'impression que parfois, nous, au Québec, on a quitté les bancs d'église quelque part dans les années 60 et 70. Et on a l'impression que la question est réglée. Mais c'est parce que, sur le reste de la planète, il y a des milliards de gens qui croient. Mais comment peut-on ne pas s'intéresser à ceux qui le croient pour une raison très simple? On pourrait être parfaitement anti-religieux et comprendre ce que je dis là dans la mesure. Souvent, les religions, c'est le mortier entre les briques. Le ciment, oui. C'est le ciment des valeurs. C'est ça qui fait que les gens croient ou se comportent comme ils se comportent. Demandez-moi pas comment on fait pour dire ça m'intéresse pas de savoir comment tel président ou telle personne. Je ne vous dis pas qu'il faut faire comme aux États-Unis, exiger d'un candidat à la présidence qu'il se prononce sur sa foi. Je ne dis pas ça, là. On vit dans un univers où il y a une mixité. Le Québec est un exemple incroyable! Où on a aujourd'hui une pluralité de voix, d'intérêts, de spiritualité, de religion. Parce qu'on a fermé des dizaines d'églises en pensant que ça serait fini. Mais au contraire, la recherche de l'absolu est toujours là. Ben oui! Mais le truc là, tu touches à quelque chose qui est fondamental, je pense. Parce que quand on a fait ça, on a pensé qu'on avait liquidé cette question-là. On n'avait plus besoin d'y penser. Et tout à coup, les grandes questions existentielles reviennent. Mais cette fois-ci, elles sont encore plus intenses qu'elles étaient avant parce que tu n'as plus le texte, tu n'as plus le cahier qui te donnait les réponses. Bien là, invente-les les réponses. Et invente les questions aussi, par en passant. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, Alain, justement, qu'on a tout balayé, que ça donne un terrain favorable aux sectes malveillantes? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est paradoxal. Parce que moi, je maintiens que tous les gens que j'ai rencontrés à l'époque de ce bon regard, et après aussi, pendant une trentaine d'années, je vois beaucoup de gens qui ont entrepris de faire des démarches qui sont vraiment d'ordre personnel et intime. Ça ne se taronne pas sur la place publique. Puis on ne fanfaronne pas avec ça. Mais beaucoup de gens l'ont fait. Je pense que tous ceux qui ont fait ça, et même ceux qui sont retournés à l'Église, l'ont fait par conviction, parce qu'ils ont trouvé quelque chose là. Donc, il y a un intérêt véritable. C'est honnête. Cette démarche-là, elle est honnête et intègre. Formidable. Mais vous avez bien raison. Le désarroi, c'est un beau terreau pour les sectes. Les sectes malveillantes. Oui, absolument. Absolument. Tu dis dans ton livre, et ça, c'est surprenant quand on voit... Bien, je suis d'accord avec toi. L'état du monde actuel, que l'être humain est profondément bon. Ah bien, écoute... Développe là-dessus. Là, tu touches le fond de ma découverte. Oui. Mais ce livre-là, je l'ai fait pour ça. Je l'ai fait pour ça. Je l'ai fait parce que je pense que ça va faire la facilité avec laquelle on dénigre ce qu'on a fabriqué. La facilité, le cynisme avec lequel on dit, par exemple, que nos gars, nos garçons au secondaire, c'est des cancres, qu'on ne sait pas écrire, qu'on ne sait pas parler, qu'on ne sait pas ci, qu'on ne sait pas ça. Tout ce qu'on fait, c'est mauvais. Je m'excuse. Si on était si violent qu'on le dit, il y a belle urète que nous ne serions plus ici. Parce que ça fait longtemps qu'on a les moyens de tout anéantir. Et on se retient. Pourquoi? Pourquoi il y a moins de domicile à New York qu'il y en avait il y a 30 ans? Pourquoi il y a moins de décès sur les autoroutes aujourd'hui? Il y a quelque part, dans nous, quelque chose qui est profondément bon. J'en suis convaincu. Et tout ce que je pense qu'on aurait besoin de faire, c'est trouver les moyens de croire en nous-mêmes. Si on ne fait pas ça, on sera toujours incapables de fabriquer l'espoir. Et si on ne croit pas en nous et qu'on ne fabrique plus d'espoir, là, je pense qu'on est foutus. On s'en va vers un monde qui sera de l'ordre de Trump ou d'une intelligence artificielle complètement débridée. Mais je pense qu'il faut... Il faut réapprendre à penser qu'il y a en nous du bon. Tu sais, Lincoln disait... Je ne sais pas si Abraham Lincoln disait qu'il y a une part d'anges en nous. Mais il faut reconnaître qu'on n'est pas toujours méchants à temps plein et imbéciles à temps plein. On est aussi des bonnes personnes. Tout à fait. Je sais que tu as une grande admiration pour le pape François. Oui. Pourquoi? Ah, écoute. D'abord, je me disais... J'ai été élu. Je suis en direct avec Céline Gallipot. C'était tellement drôle. Et là, ils disent Bergoglio. Puis là, dans ma tête, je me disais Bergoglio. Comment ça se fait que j'avais pas prévu Bergoglio? Mais je vois en plus... Je vois mon dossier Bergoglio chez moi dans ma tête. Je le vois chez moi, à Montréal. Moi, je suis à Rome. Et je me disais... Ah oui, OK. Mais j'avais quand même mis le doigt sur quelque chose. Je disais... Peut-être qu'on assistait... On était en 2013. Et je me disais... Peut-être qu'on va assister à la première fois où l'Église va avoir au moins l'audace d'aller puiser là où il y a des forces vives en Amérique du Sud. C'est ce qu'ils ont fait. Oui. Mais cet homme-là n'a pas cessé de surprendre les gens. Des fois, de manière incohérente. L'incohérence, c'est aussi très humain. Ben oui. C'est le fait... Quand tu lâches ton texte, quand tu t'ouvres au monde, il faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait des bêtises, qu'il y ait de tuer sur une pleure de bananes, c'est ce qu'il a fait. Mais je trouve qu'il a brassé l'Église parce que l'Église en avait besoin sur des questions cruciales. Et je pense qu'il est à la fin de ce mandat-là, qui était un mandat assez dérangeant, où on dérange les traditions, on dérange beaucoup de choses. Mais je pense qu'il a eu ce courage-là. Je pense qu'il a vraiment eu beaucoup de courage de faire ça. Ouh, il est complètement fou, là. Mais je pense que c'est un homme courageux. Et ça donne ce que ça donne. Mais moi, je pense... On va voir, hein? Son successeur va déterminer de tout. Si son successeur fait tabou la rasa et c'est fini, on n'en parle plus, bien, François n'aurait été qu'une parenthèse dans l'histoire. Mais je pense que c'est pas ça qui va se poser. Tu parles dans ton livre de Gilles Kegle, l'admiration que tu as pour lui, l'infirmier de la rue. Qu'est-ce qui fait que tu l'admires tant? Je suis parti d'un truc... À un moment donné, j'ai pensé avoir découvert quelque chose, c'est-à-dire peut-être que le sens de notre vie passe par l'utilité qu'on a aux autres. J'ai pensé ça. Je pense que des fois, on trouve un sens à notre vie en étant utile aux autres. Et je me suis mis à fouiller les extrêmes. Jusqu'où tu vas pour être utile? Moi, je ne l'ai pas rencontré. C'est magnifique. Bien, Gilles. Gilles est un cas incroyable. Il rencontre Mère Thérésa un bon jour et puis sa vie bascule. Et il se met 24 heures sur 24 à la disposition des autres. Et les autres, ce sont souvent ceux dont on ne parle pas. Ceux qui sont dans Saint-Roch, perdus dans un appartement en train de souffrir. Et je suis allé voir Gilles la dernière fois que je l'ai vu. Il avait organisé des funérailles. Écoute, c'est quand même fou. Il a organisé des funérailles pour une vingtaine de personnes non réclamées à la morgue. Bien, c'est quelque chose. Des gens qu'on a... Personne n'a réclamé. Moi, je me suis... C'est fou, c'est hallucinant. Et il a fait ça en grand. Des urnes, le discours. Et il me dit, il dit, je vais les nommer tous parce que jamais personne n'a parlé d'eux. Mais ici, on va entendre leur nom. Alors, je me suis dit, voilà quelqu'un qui a donné sa vie. Je pense que c'est pour ça. C'était pas seulement... Lui, il me dit qu'il fait ça pour lui-même parce que ça lui permet de satisfaire sa place dans l'univers. Bien, moi, je dis, voilà un personnage... Des hommes inspirants. Une personne très inspirante. Incroyable. Selon toi, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Comment tu vois l'avenir de l'Église, mais du Québec? Ah, écoutez, un énorme défi. Je pense que c'est Monseigneur Couture à Québec. Un jour, je l'ai entendu dire, dans une grande réunion publique avec tout son staff, les bénévoles et tout, il disait, il va falloir que vous vous rendiez compte que là, on n'a plus l'école pour parler aux jeunes. On a un gros défi. Et je pense que le défi est là. C'est-à-dire qu'il faut que l'Église trouve un moyen de communiquer avec des gens qui ne les fréquentent plus. Ça, c'est un défi. Et l'autre défi, mais ça, ça concerne l'ensemble de l'Église, peut-être moins celle de Québec ou du Québec, c'est toute la question des accusations très graves qui ont coulé la crédibilité de l'Église. Alors, comment reconstruis-tu ton autorité morale avec tout ça? Je ne sais pas comment il va se faire. On va prendre un sacré leader pour essayer d'inspirer une vague. Pour que la confiance revienne. Oui, exactement. Alain, j'espère un jour que tu vas revenir, vraiment. Et je veux inviter les gens à lire ton livre. Faites-vous un beau cadeau. C'est le temps de Noël qui s'en vient. C'est Alain Crevier, Être, nos quêtes de sens et de liberté. C'est aux éditions Édito. Faites-vous un beau cadeau. Et je t'offre une très belle chanson interprétée par Jessica Poulin, L'envie d'aimer. On écoute ça ensemble. C'est tellement simple, l'amour, tellement possible. L'amour, à qui l'entend, regarde autour, à qui le veut, vraiment. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement doux, pourtant. Qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Ce sera nous le chemin pour que l'amour, qu'on saura se donner, nous donne l'envie d'aimer. C'est tellement court, une vie tellement fragile, aussi que de courir. Après le temps, ne laisse plus rien à vivre. Pour que l'amour, qu'on saura se donner, nous donne l'envie d'aimer. Ce sera nous, dès ce soir, à nous de le vouloir. Faire que l'amour, qu'on aura partagé, nous donne l'envie d'aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le samedi 24 mai 2025, de 13h à 17h. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de novembre. Il s'agit d'un très, très beau bracelet qui est en pierre volcanique blanche avec une belle breloque d'une croix qui est en acier inoxydable. Ce cadeau, il est déjà béni. Et je vous rappelle évidemment que c'est autant pour les femmes que pour les hommes. Évidemment, mon livre «Vide ton sac à dos » est toujours disponible. Et cette belle carte de Jésus qui est en acier inoxydable où il est écrit « Ne crains rien car je suis avec toi », c'est toujours disponible. Je vous rappelle que vous recevrez un cadeau du mois avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, de ce que vous faites et de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous dis souvent, ne soyez pas seulement des spectateurs, mais devenez des collaborateurs et des protecteurs de la foi parce que nous sommes présentement la seule émission sur un grand réseau à travers toute l'Amérique du Nord qui est francophone. Alors, faisons en sorte que ça dure encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, vous nous écrivez à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B 5E6 ou par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h au 514-523-4433 ou à notre numéro sans frais le 1-888-811-9291. Vous pouvez aussi faire votre don par Internet sur notre site Web au www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche à tous les victorieuses, les victorieux et tous ceux qui doutent encore. Semble-t-il que mon grand-père disait, on peut écrire un grand livre avec ce qu'un homme ne sait pas. Ne pas savoir quelque chose, fondamentalement, ce n'est pas grave. Être étranger à un sujet, on peut comprendre ça. Mais ce qui me fâche, moi, dans la vie, ce n'est pas l'ignorance, mais de s'en vanter, d'être fier de ne pas savoir. Je ne comprends pas ça. C'est grave d'accepter de ne pas savoir. Rester dans l'ignorance de quelque chose qu'on se doit de savoir, c'est peut-être un peu violent comme mot, mais c'est pour moi une lâcheté. Je sais que c'est une peur aussi, mais c'est d'abord une lâcheté. Parce que ne pas savoir quelque chose nous garde dans le noir, nous garde dans l'ombre de nous-mêmes. Mais surtout, et ce qui est épouvantable, c'est que ça donne du levier aux autres, qui eux peut-être le savent. Ou même s'ils ne le savent pas, ils vont répondre à votre place et ça ne sera pas dans votre intérêt. C'est comme si on laissait carrément le contrôle de qui on est aux autres autour de nous. Il ne faut pas faire ça. Cette paresse-là, je vous dirais qu'elle m'inquiète. D'autant plus qu'aujourd'hui, chercher la bonne réponse de quelque chose ou un complément d'information, c'est facile. On est à un Google de toutes. Vraiment. Les dictionnaires, les encyclopédies sont dans votre téléphone. Faire face à quelque chose que vous ne savez pas, faites une pause. Puis allez chercher la réponse, l'explication, la solution, le bon mot, peu importe. L'idée, ce n'est pas de tout savoir. Puis il n'y a rien de snob à utiliser les bons mots et le bon terme. Pour être certain d'être bien compris. Puis ainsi, ne pas être victime. Je sais que ce mot-là revient souvent. de ne pas être victime de sa propre vie, d'un manque d'information ou d'un manque de vocabulaire normal. C'est normal de ne pas tout savoir. Ne pas savoir quelque chose, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de s'en vanter. Elle n'est pas là. Pourquoi? Elle est où? Parce que vous en valez la peine. Bon dimanche. Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue à la méditation de l'évangile de ce dimanche. Le texte qui nous est proposé, c'est Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Et dans cette partie de l'évangile, dans ce fragment de l'évangile, n'est-ce pas, les pharisiens cherchent à unir une loi, une loi qui nous permet d'aimer Dieu aussi notre prochain. Et vous savez, ce texte qui nous dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ton âme et de toute ta force. Et c'est magnifique. Et Jésus va ajouter cela à un deuxième commandement, aimer son prochain comme soi-même. Et c'est ça le principe de notre vie chrétienne. Mais ce n'est pas parfois facile à vivre. Comment je peux aimer Dieu avec tout ce que je suis? Si vous remarquez, de toute mon intelligence, avec mon cœur, avec ma volonté, avec mon âme. Mais aimer le prochain comme je m'aime moi-même. Et parfois, vous allez remarquer la grande question aujourd'hui qu'on va nous mettre comme choc ou encore comme question qu'on nous pose. Vous savez, on va dire oui, mais la religion, parfois la foi, c'est la source de toutes les guerres. Alors comment vous pouvez prétendre aimer Dieu et en fait être aussi la source de ces guerres? Et vous voyez, Jésus essaye de joindre les deux. Parce que je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je vis différemment avec mon prochain. Mais que cela ne nous étonne pas, frères et sœurs, parce qu'une chose peut être claire dans l'ordre des principes, mais dans l'ordre de la pratique, elle est difficile. Je prends un exemple. Quand vous êtes dans la famille, vous êtes en maison, vous êtes chez vous. Vous dites parfois des choses à vos enfants. Tu ne dois pas insulter. Mais cinq minutes après, c'est vous qui insultez votre épouse. Ou encore, c'est votre épouse qui vous insulte. Ou encore, c'est vous qui sacrée. Vous voyez, une chose peut être claire et limpide, mais dans l'ordre de la pratique, elle est complexe et difficile. Et Jésus veut unir les deux. Mais comment unir les deux dans notre vie pratique? Comment être chrétien dans la société sans pour autant juger l'autre? Comment être chrétien sans pour autant vivre en autarcie? Mais plutôt en vivant dans ce monde. Parce que rappelez-vous, dans l'évangile, Jésus ne nous demande pas à nos chrétiens d'être les juges du monde. Il ne nous demande pas à nos chrétiens d'être des moralistes dans le monde. Ce qu'il nous demande, c'est d'aimer ce monde comme lui, il a aimé. Et c'est pourquoi aujourd'hui l'évangile est magnifique. Parce que Jésus veut nous faire comprendre que si on aime Dieu, c'est avec toute notre personne. Ce que nous sommes, ce que nous vivons. Et que cette intensité de l'amour pour Dieu ne doit pas être séparée de l'amour du prochain. J'aimerais dire, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est comme deux vases communiquants. L'amour de Dieu me donne la force de pouvoir mieux aimer l'autre. M'éclaire sur mon principe d'aimer l'autre. Et l'amour du prochain me renvoie à Dieu. C'est face au prochain que je comprends l'intensité de mon amour pour Dieu. Et quand j'aime Dieu, il me renvoie au prochain. D'accord, mais maintenant, comment cela se pratique concrètement dans ma vie au travail, dans ma vie dans la famille, dans ma vie dans les études, ou encore dans ma vie dans la résidence ? Comment cela est-il possible ? Alors, Jésus va nous donner deux principes très simples. Le premier principe, c'est de l'aimer. Et c'est lui qui fera tout en nous. Si nous aimons le Christ, il nous changera nous-mêmes. Parce que de nous-mêmes, notre amour est limité. Moi-même, le prêtre qui vous parle. Parfois, je dis dans ma paroisse qu'il y a des jours où je prie, le matin, je dis, Seigneur, je t'aide. Ne permets pas que je rencontre un tel, sinon ça va mal se passer pour lui. Vous vous rendez compte ? Parfois, ça m'arrive. Et constamment. Mais en même temps, je demande cette grâce à Dieu de pouvoir voir cette personne comme lui, il la regarde. Et cela va nous demander, en fait, une croissance. Et c'est ce qui est très beau, frères et sœurs. La vie spirituelle, notre vie chrétienne, c'est une croissance. C'est une croissance vers l'amour. Pas d'abord vers une perfection humaine. C'est une croissance vers l'amour. Et non d'abord dans une vie de vertu, une vie de moralisation. Non. C'est un chemin. Et ce chemin, en fait, nos frères et sœurs nous sont donnés pour que nous puissions de temps en temps nous confronter à ces dimensions de l'amour. Pour que nous puissions de temps en temps essayer de voir est-ce que nous ne sommes pas dans notre bulle ? Si je ne suis pas capable de supporter l'autre, comment puis-je vraiment prétendre aimer Dieu ? Attention, ce n'est pas dans un ordre de reproche ou encore dans un ordre de moralisation, mais c'est dans un ordre d'élévation de mon âme vers l'amour du prochain. Et quand on comprend cela, on comprendra que chaque activité chrétienne, chaque vie chrétienne est quelque chose de magnifique. parce que Dieu me présente les autres, pas d'abord comme ceux vers qui je dois avoir peur, mais ceux vers qui je dois déverser son amour, sa miséricorde et son pardon. Et c'est pourquoi la vie chrétienne, pour moi, frères et sœurs, c'est une magnifique vie dans laquelle j'apprends à dépasser mes limites. Mais pas d'abord avec la force des biceps, mais avec la grandeur de mon cœur. Et cela me donne toujours un regard nouveau sur mon époux, sur mon épouse, sur mes collègues, sur mes camarades de classe, parce que je comprends que ma vocation est de les amener loin dans l'amour. Alors demandons cette grâce aujourd'hui au Seigneur, qu'il nous donne cette capacité d'aimer comme lui, mais aussi qu'il nous donne son regard comme lui sous nos frères et sœurs. Et que Dieu vous bénisse, vous protège et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez comment je suis content de cette entrevue, c'était pour moi une très, très belle rencontre avec Alain Crevier. Aujourd'hui, évidemment, je vous annonce, vous savez que depuis un mois, les billets sont en vente au Centre Vidéotron pour le 30e anniversaire qui aura lieu, comme vous le savez, le samedi 24 mai 2025 au Centre Vidéotron. Vous savez qu'il y a beaucoup d'autobus qui s'organisent. Je vous annonce aujourd'hui, nous faisons affaire avec Groupe Voyage Québec qui organise une trentaine de départs dans une trentaine de villes. Alors, je vous les nomme rapidement, mais vous les voyez à l'écran, si je n'ai pas le temps, tout est nommé. Anjou, Beauceville, Boucherville, Drummondville, Gatineau, Grambay, Joliette, Lachine, Lassalle, Lévis, Longueuil, Mascouche, Montmagny, Montréal, Est et Ouest, Ottawa, Repentigny, Rivière-du-Loup, Saguenay, Sherbrooke, Sainte-Julie, Saint-Georges-de-Beauze, Saint-Hyacinthe, Saint-Martin-de-Beauze, Thetford-Mines, Trois-Rivières, Vallée-Fille, Vaudreuil-Dorion et Victoriaville, c'est avec Groupe Voyage Québec pour information et réservation pour avoir votre place dans l'autobus et au centre Vidéotron. C'est au 1-866-441-4390. 1-866-441-4390. Si vous saviez comment j'ai hâte de vous rencontrer à ce grand rassemblement, je sais que ce sera des moments absolument extraordinaires. Vous savez, tous les invités qui seront avec nous et je suis tellement content parce que les réservations vont extrêmement rapidement. Alors, ensemble, comme une belle et grande famille, nous allons célébrer les 30 ans de la Victoire de l'amour et vous me connaissez, vous connaissez l'équipe de la Victoire de l'amour. Je veux que ça soit d'une grande qualité parce que Jésus mérite ce qu'il y a de mieux. Je vous souhaite la plus belle des journées et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada